bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo celle ci est du même format que celle où j'observe la faune sauvage en baie de somme c'est une vidéo qui est longue mais qui est en trois parties donc vous pouvez faire une petite pause entre chaque partie si vous souhaitez avant de lancer la première partie je vais juste vous expliquer un petit peu le contexte au mois de juin je suis parti avec ma conjointe en crête j'y suis allé pour des vacances vu que je n'ai pas eu assez de séquences vidéo ou que je n'ai pas assez parlé en face caméra sur le terrain du coup et bah c'est pour ça que je me pose ici à la maison pour vous raconter au calme qui s'est passé là bas je ne vais pas perdre plus de temps c'est parti pour la première partie bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle expédition animalière aujourd'hui je me situe en crête je suis au sud de l'île je suis plus précisément à plaquias là aujourd'hui je vais essayer d'observer donc la tarente de mauritanie tout ce qui est lézard lézard à deux raies à trois raies lézard des murailles ensuite bas les cigales il ya beaucoup cigales ici après bon des cigales on en a aussi en france et dans tous les pays du sud mais voilà là je vais essayer d'observer toutes ces petites bêtes de les prendre en photo et en vidéo il y a énormément de vent en crête donc je suis désolé d'avance pour la qualité son parce qu'à mon avis il va falloir que je mette des sous titres ça souffle tout le temps et Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et chaque pierre, chaque rocher, je m'approche gentiment, je regarde dessus s'il n'y a pas des lézards. Et puis voilà, là j'ai pu en photographier et en filmer un. Je crois que c'était un lézard à deux raies. Voilà, je n'en suis pas 100% sûr, mais ce n'était pas un lézard des murailles pour moi, parce que les lézards des murailles sont bien plus foncés, plus marrons. Alors que lui, il était assez clair, on voit bien ses deux raies blanches et il avait la queue verte. Donc voilà. En tout cas, il était posé sur son rocher, il n'était pas si farouche que ça. Donc c'est cool, j'ai pu m'approcher un petit peu, je me suis assis et j'ai pu le filmer. Je regarde bien évidemment aussi dans les arbres. Dans les arbres, il y a beaucoup de cigales, énormément de cigales. Et c'est très intéressant de les photographier. Les cigales, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est des animaux, c'est des insectes qu'on peut photographier en macro. On peut se permettre de s'approcher et elles ne vont pas forcément s'envoler. Ça, c'est le genre de petit muret en pierre que j'aime bien regarder, j'aime bien m'arrêter, observer un petit peu les trous et de ça, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un bon abri pour les lézards. Mais je suis toujours à la recherche de la Tarente de Mauritanie, j'aimerais bien pouvoir l'observer. Alors je croise les doigts, mais après bien évidemment, il y a de fortes chances que je ne le trouve pas et que je ne puisse pas l'observer. Là, je suis actuellement dans la jungle. Ouais, regardez comment c'est feuillu ici, feuillu de toutes plantes différentes d'espèces intéressantes, mais différentes. Et puis derrière, il y a une magnifique vue sur Plaquias. J'aime bien. Il y a ce côté un peu jungle. Bon, ce n'est pas partout comme ça. Là, c'est juste parce que c'est sur un des flancs de la montagne et que du coup, le soleil, une fois qu'il passe ce côté, du coup, tout est à l'ombre et c'est pour ça que c'est aussi vert. Sinon, les flancs de la montagne, enfin les côtés qui sont exposés au soleil toute la journée, c'est sec, mais très sec. Ça fait du bien les coins d'ombre comme ça. Bon, du coup, là malheureusement, j'arrive à la fin de mon aventure. J'aurais vu quelques lézards, effectivement, ça fait plaisir. Alors il y a plein de lézards que j'ai pu observer sans pouvoir filmer ni photographier parce que tout de suite, ils vont dans les fourrés, là, ils se planquent dans la verdure. Et bon, alors là, c'est foutu pour essayer de les prendre en photo ou en vidéo. J'ai beaucoup regardé dans les arbres, sur les rochers, dans les petites galeries. Voilà, les moindres rochers, les moindres pierres. À chaque fois, je regardais celles qui étaient exposées, en tout cas au soleil. J'aurais préféré en voir un peu plus des lézards. Mais j'en ai vu, donc je suis quand même satisfait de cette petite expédition animalière. Les cigales, j'ai pu faire pas mal de photos de cigales. Ça fait plaisir. Alors oui, c'est des cigales, on en a, je sais qu'on en a dans le sud de la France. J'y vais pas beaucoup dans le sud de la France. Du coup, effectivement, là, il y a des cigales, j'en profite pour en prendre en photo. Afin de commencer à présenter cette première partie, je vais commencer par parler des photos et des séquences vidéo des cigales. Donc j'ai pu observer des cigales communes. C'est la plus grande cigale d'Europe. Elle fait entre 40 à 50 mm, donc 4 à 5 cm. On peut la voir de juin à septembre. Les mâles ont un organe de symbolisation qui leur permet de faire énormément de bruit. C'est comme ça d'ailleurs qu'on les repère. Donc ce jour-là, pour les repérer, ce que je faisais, c'est tout simplement que j'écoutais et je me focalisais sur un seul son, un seul bruit. Je m'y approche doucement et c'est comme ça en fait que j'arrive à les repérer. La plupart du temps, les cigales étaient accrochées aux branches ou aux troncs des oliviers. Je vais vous afficher plusieurs photos que j'ai pu faire des cigales. La plupart des photos sont en format portrait. Je trouvais que c'était le meilleur format pour prendre les cigales de par leur longueur en verticale. Mais j'ai pu aussi faire quelques clichés d'une cigale où j'ai pu la prendre du dessus. Comme ça, je l'ai vraiment face à moi, face à mon objectif. Et on voit vraiment bien sa tête en gros plan, ce qui est très intéressant. J'ai pu aussi observer un criquet migrateur. Alors j'en ai vu plusieurs, mais celui-là en particulier, il était vraiment bien allongé. Enfin, il était au sol en fait et il ne bougeait pas tant que ça. Du coup, j'ai pu m'allonger au sol, me mettre sur le ventre et j'ai pu faire pas mal de photos. Et de la même manière, j'ai pu aussi photographier un criquet à l'onné. C'est une espèce que je ne vois pas souvent, en tout cas en France, il me semble que j'en ai pas vu en fait. C'est la première fois que je crois que j'ai vu un criquet à l'onné de cette taille. En tout cas, il était assez impressionnant. Concernant la tarente de Mauritanie, vous allez vous poser la question, mais pourquoi je voulais absolument la voir cette tarente ? Tout simplement, avant de partir en vacances, avant de partir en crête, je m'étais renseigné à peu près sur les espèces que je pouvais observer là-bas. Et j'ai lu un article, et un des articles disait ceci. La tarente de Mauritanie, qui ressemble au Géco, se trouve en abondance, retenez bien ça, en abondance, sur les rochers, les murs, les pierres sèches et entre les maisons. Donc, en abondance, en abondance, j'y crois pas trop en fait. Elle n'était pas en abondance du tout en fait. Effectivement, il y avait des lézards, j'ai pu observer des lézards, mais la tarente de Mauritanie, bah non. Alors, pourquoi je voulais l'observer ? Parce que, voilà, c'est un animal typique en fait des pays chauds. Enfin, en tout cas, son habitat d'origine, donc c'est le sud de la France. Vous avez l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et justement, elle est aussi en Grèce, elle est aussi en Crète. Mais du coup, je ne l'ai pas vue, malheureusement. Donc, la tarente de Mauritanie porte aussi comme autre nom la tarente du Midi ou tarente commune. Voilà, c'est une espèce qui est inoffensif pour l'homme. Elle n'est pas vénimeuse, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire. Donc, voilà, je n'ai pas pu l'observer. En revanche, j'ai quand même pu observer des lézards. Ça, comme je vous ai dit dans la séquence précédente, j'ai pu en observer quand même pas mal des lézards. La plupart, effectivement, ils allaient tout de suite se cacher dans les buissons, dans les haies, dans les rochers, derrière, dessous. Enfin, voilà, vraiment, ils se cachaient assez rapidement. Donc, à chaque fois, je n'avais pas le temps, enfin, je veux dire, le temps de lever l'appareil, de l'allumer, c'était trop tard. Dans la séquence précédente, le premier lézard que vous voyez apparaître à l'écran, eh bien, j'hésite entre le lézard à trois rays ou le lézard vert occidental, autrement dit aussi le lézard à deux rays. Parce qu'à trois rays, en fait, si on met sur pause et qu'on regarde bien, on pourrait presque voir, en fait, trois bandes blanches au niveau dorsal. Vous en voyez trois, donc j'hésite, en fait. Si vous y connaissez mieux que moi, j'avoue que dans les commentaires, si vous pouvez m'aider, ça serait cool. Je vous remercie d'ailleurs d'avance. Et le deuxième lézard que j'ai pu observer, eh bien, pareil, je ne sais pas de quelle espèce il s'agit. Je ne sais pas si c'est un lézard des murailles, mais ce qui m'étonne, parce que les lézards des murailles sont quand même bien plus foncés, bien plus marron foncé, gris foncé, alors que lui, il était quand même plutôt clair et il avait la queue verte. Donc là, clairement, je suis désolé, mais je n'ai pas le nom de cette espèce. Concernant la séquence suivante, il faut savoir que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube. J'ai testé, j'ai kiffé et j'ai l'intention d'en refaire. Là, actuellement, j'ai déjà monté une bonne partie de la vidéo. Du coup, là, la séquence qui va suivre, je l'ai déjà vue et revue. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai le même effet. C'est vraiment une séquence très immersive. Vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà. Elle dure entre 7 minutes 30 et 8 minutes 30, je ne sais plus exactement, mais je vous laisse avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 la gopro hero 3 plus face à moi pour me filmer en face cam et j'ai mis la gopro hero 4 afin de pouvoir filmer ce que j'observe je les mise la gopro hero 4 parce qu'elle un écran lcd mais finalement au bout du compte en fait je voyais pas du tout ce que je filmais puisque il ya la gopro hero 3 juste devant donc en fait je voyais pas forcément ce que je filmais et toute façon vu la taille de l'écran lcd et vu le champ de vision que j'avais avec mon masque en finalement je regardais même pas sur l'écran lcd en fait je regardais direct en direct en fait avec bien évidemment leur petit boîtier étanche le seul truc que je regrette lors de cette séquence c'est que je n'avais pas mis de dragonne voilà là ici à ma paire je peux mettre une dragonne et ensuite me la fixer au poignet le problème c'est que bah je l'avais pas fait et ça je le regrette parce que si j'avais lâché ça au fond de la mer et bah bon chance quoi bon chance pour aller récupérer ma perche et mes deux gopro quoi mais bon tout s'est bien passé lors de la séquence vous avez remarqué que je vous ai affiché la photo des espèces ainsi que leur nom commun et leur nom scientifique maintenant faut savoir que moi je m'y connais pas du tout en poisson moi les espèces subaquatiques je n'y connais rien du tout du coup je me suis renseigné et je vais vous donner le nom du site parce que il mérite d'être partagé parce qu'il c'est un superbe site j'ai fait mes recherches sur doris doris ça veut dire données d'observation pour la reconnaissance et l'identification de la faune et la flore subaquatique c'est grâce à ce site que j'ai pu reconnaître et identifier les espèces que j'ai pu observer ce jour là après malgré que le site est super bien fait et que j'ai réussi à retrouver quelques espèces je n'ai malheureusement pas pu identifier toutes les espèces que j'ai pu filmer tout simplement parce que la gopro hero 4 ça reste une gopro ça reste du plan large c'est pas il n'y a pas de zoom donc j'ai des espèces finalement au bout du compte que j'ai pas pu bien identifier donc bon bah c'est pas grave mon moment préféré lors de cette séquence c'est quand j'ai pu me retrouver face aux poulpes commun ça a été vraiment magique j'ai trop kiffé en fait alors je sais ça reste un poulpe commun je il y en a ça se trouve qu'ils font de la plongée tous les week-ends et qui tous les week-ends en bretagne et bah ils voient plein de poulpe commun et puis voilà ils ont l'habitude moi ça a été une première donc voilà c'est j'ai été super content en fait ça a été trop enrichissant j'ai sûr qu'il fait est ce que j'ai kiffé le plus c'est c'est le spectacle en fait que ce poulpe m'a donné cette pieuvre a m'a donné un vrai spectacle vous avez vu comment avec ses tentacules c'est long bras et vient s'agripper au rocher et tout d'un coup elle change de couleur c'est tout simplement du mimétisme et ça d'ailleurs je vous remets la séquence parce que faut en disent faut en parler de ça quand même le poulpe possède des capacités de camouflage très développé qui combine posture structure cutanée et couleurs la coloration est le fait des chromatophores cellules pigmentées du derme donc la peau très spécialisée qui en variant de taille 2 à 60 fois étale le contenu d'un sac pigmentaire et réalise ainsi différentes nuances à partir du pigment de départ donc les nuances ça va du jaune orange rouge souvent brun et noir bon j'espère que cette vidéo n'est pas trop long pour vous ceux qui sont encore présents actuellement je vous remercie beaucoup de regarder jusqu'à là maintenant je vous embête pas plus c'est parti pour la dernière et troisième partie je vous remercie beaucoup C'est parti. Bon, après, je vais m'équiper de mon appareil photo et je vais essayer de faire quelques clichés et surtout quelques vidéos parce que c'est vraiment magnifique. L'eau est vraiment bonne en plus, c'est trop bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pensais que ça allait être un peu vaseux, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout vaseux. Bon, on va éviter de glisser parce que là, je crois que je vais me faire très mal sinon. Il y a une jolie cascade, mais on va éviter d'y aller. C'est paradisiaque, franchement, je kiffe. Bon, je vais reposer la GoPro, je vais sortir de l'eau et je vais continuer à faire des séquences vidéos et surtout de la photo parce que là, il y a de quoi faire avec les demoiselles. C'est pas du tout. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est pas du tout. C'est pas du tout. Donc là, comme vous avez pu constater dans la séquence précédente, j'étais vraiment dans un spot à calopteryx éclatant. Après bon, c'est une espèce qui est pas emblématique de la crête, loin de là parce qu'on la voit partout en France ou même partout en Europe. Donc voilà, on peut la voir. De toute façon, c'est une espèce qui vit le long des cours d'eau, elle vit au niveau des berges le long des cours d'eau. C'est une espèce qui fait entre 60 à 70 millimètres et qu'on peut observer durant la période de mai à septembre. Le dimorphisme sexuel chez cette espèce, c'est très simple, très basique. À la première observation, c'est que les mâles sont bleus et les femelles sont vertes. Le deuxième, qui est un peu plus compliqué, c'est que les femelles possèdent en haut des ailes une petite pterostigma blanchâtre que les mâles n'ont pas. C'est tout simplement une petite tache blanche en haut des ailes. J'ai eu la chance lors de cette période d'observer en fait la parade des mâles pour attirer la femelle. En effet, pour faire ça, les mâles soulèvent leur abdomen afin de montrer la partie du dessous aux femelles. C'est comme ça qu'ils font leur parade pour attirer les femelles. Une fois que la femelle a accepté le mâle et que l'accouplement est fait, les femelles vont pondre et en attendant, les mâles restent aux alentours afin de la protéger. Si c'est pas mignon, ça. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. N'hésitez pas à me laisser une petite pote bleue, à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram. Le lien est en description. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Merci. 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 Merci.